Générique La grâce de Jésus notre Seigneur, le tour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Bien aimé dans le Christ, aujourd'hui, le 31e dimanche vinaire, En ce dimanche, le christianisme apparaît principalement ici comme une religion qui, loin d'inviter à passer son temps en prière, demande avant tout de vivre la charité partout et envers tous. C'est bien ce que semble dire le scribe dans la part de l'évangile d'aujourd'hui. Aimer Dieu et son prochain vaut mieux que toutes les offrandes et tous les sacrifices. Bien aimé dans le Christ, ici, le scribe nous décrit le comportement de tous les jours des biens de personnes qui pensent faire des retraites, des grandes retraites, faire des grands sacrifices, faire des gènes, leur donnent l'avantage de gagner le ciel, leur donnent l'avantage de gagner le royaume de Dieu. Non, la parole de Dieu d'aujourd'hui nous invite à cette qualité de vie de la charité partout et envers tous. Jésus se démontre ou se démarque comme l'homme qui passait partout en faisant le bien. Comme le dit notre ami Pierre quand il prend les discours dans les actes des apôtres pour décrire l'essence de la résurrection du Christ. Que ce Jésus que vous avez flagellé et crucifié, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, nous en sommes témoins. C'est un homme qui passait partout en faisant le bien. Jésus dans sa vie, il est toujours au-delà de la mêlée. Il est au-dessus de la mêlée. Jésus est un modèle pour nous. Partout, il est le même. Quelle que soit la personne qu'il rencontre, Jésus reste Jésus avec le pharisien, avec le pêcheur, avec les étrangers, avec les pauvres, avec les malades, avec les exclus. Jésus nous montre cette voie, ce chemin de l'amour, de la charité. Et donc Jésus répond et accompagne le scribe qui lui demande quels sont les grands commandements. Jésus lui dit, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes énergies, de tout ce que tu es. Aime Dieu. Mais aussi, aime ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire que si le christianisme est vraiment missionnaire, il est avant tout à cause du commandement de la môtre. Et partout, vous pouvez découvrir le missionnaire. Ils sont là. Le chrétien. Ils présentent le Christ. Même si dans ces villages-là, il n'y a aucun chrétien. C'est là, on le voit clairement, bien des missions que les différentes congrégations ont dans des pays musulmans. Des pays foncièrement musulmans, mais les congrégations religieuses, ils sont là pour témoigner de l'amour, de la charité. Ils sont là pour présenter le Christ. Pas sous forme de prêcher l'évangile, mais les Jésus concrets. Les Jésus dans la vie de tous les jours. Les Jésus qui ressemblent à ton frère. Les Jésus qui ressemblent à ta sœur. Les Jésus qui ressemblent à toute personne que tu peux rencontrer dans ta vie. Et donc, la pratique du commandement de l'amour commence par l'attention permanente aux autres. Une salutation qu'on peut avoir, un petit sourire, un petit service rendu au fin fond de nous-mêmes, un petit service que nous rendons aux personnes handicapées, aux personnes âgées. Des gestes si simples, mais c'est là. Cela nous envoie à une foi, à une doctrine qui nous imprègne en nous-mêmes. C'est là qu'il faudrait dire, aimez Dieu de tout son cœur. Aimez Dieu avec toute son intelligence. Aimez Dieu avec ce que nous avons bien aimé dans le Christ. Aujourd'hui, on voit bien des personnes qui utilisent leur intelligence pour écraser les autres. Qui utilisent leur intelligence pour mentir. Qui utilisent leur force pour détruire leur pays. Qui utilisent les avantages pour écraser leur propre peuple. Et ils se disent, ils sont chrétiens. Non, ça ce n'est pas le christianisme. Ça c'est autre chose. Bien aimé dans le Christ. Jésus passait partout en faisant le bien. Et il nous invite à cela. Donc, la première lecture d'aujourd'hui. Les passages du livre du Deutéronome. La part de l'évangile. Toutes les deux avancent sur une même direction. Qui nous invite à l'amour de la charité. Aimer Dieu de tout son cœur. Mais aimer son frère. Aimer sa soeur. Comme soi-même. Jésus nous invite à être touchés au fin fond de nous-mêmes. De la situation des autres. Quand nous regardons le monde. Les gens sont ancrés dans l'individualisme. Les gens sont ancrés dans le clientélisme. Les gens sont en train de chercher toujours leur propre ego. A se remplir des poches. A se remplir des ventres. A détruire les autres. Bien aimé dans le Christ. La lecture d'aujourd'hui de l'évangile. La première lecture, le livre du Deutéronome. Et voir même la deuxième lecture. La lettre aux Hebreux. Là où décrit le Christ comme le grand prêtre. Qui prie pour nous. Il est le grand prêtre. Qui n'a pas de faiblesse comme les prêtres de ce monde. Qui n'a pas de faiblesse comme tous les leaders de ce monde. Il est le vrai leader. Il est le vrai. Il est le grand prêtre. Qui prie pour nous. Qui nous accompagne. Et qui est le grand ami de nous tous. Invoquons le Christ de Jésus. Sur nos chemins de tous les jours. Bien aimé dans le Christ. Pour ceux qui sont dans les pays où la Toussaint se célèbre les dimanches. Et donc, bonne fête de la Toussaint chez vous. Mais sachez que la sainteté est un appel. Est une vocation de tous les jours. Est une vocation permanente. Et donc, avancer vers la sainteté. C'est s'imprégner de l'amour de la charité. C'est s'imprégner de la vie de l'autre. C'est s'imprégner de marginaliser. C'est de faire sortir les autres de la souffrance. C'est là la vraie sainteté. C'est là que le Christ nous invite, nous tous, à être saints. À être parfaits comme son Père est parfait. Il nous invite à cette voie-là. Et donc, tous ensemble, vivons la charité dans la rencontre de tous. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.